La princesse a assisté au traditionnel tournoi de rugby sainte dévote, où elle a été vue en compagnie de son mari, le prince Albert, et des jumeaux Jacques et Gabriela. Alberto de Monaco elle avait déjà annoncé le 6 mai à l'entrée de l'article Océan Gala, un événement caritatif dans la ville suédoise de Göteborg, Charles ne va très bien, merci. Vous l'avez déjà vu. Il a fait une apparition publique et fera d'autres apparitions publiques à l'avenir. Seulement deux jours après ses déclarations, qui ont été recueillies par le journal Expressen, Charlène de Monaco est revenue pour assister à un engagement officiel. La princesse de 44 ans, accompagnée de ses enfants, les jumeaux Jacques et Gabriela, et de son mari ont assisté au traditionnel tournoi de rugby sainte dévote, qui n'avait pas eu lieu depuis deux éditions en raison de la pandémie de coronavirus. Charlène elle-même a partagé les images de l'événement sportif sur son compte Instagram officiel, où on pouvait la voir souriante et détendue, appréciant la compétition et la compagnie de sa famille. Sur l'une des photographies, Jacques et Gabriel de Monaco, qui ont eu 7 temps en décembre, apparaissent souriant et étreignant leur mère. Super journée à sainte dévote. Que Dieu vous bénisse tous, a écrit la princesse dans le message qui accompagne les clichés. Petit à petit, la normalité semble s'installer dans la vie des Grimaldi, qui au cours des 15 derniers mois ont vu comment la princesse Charlène a complètement disparu de la vie publique en raison de ses problèmes de santé physique et mentale. Ce fut d'abord une grave infection de la gorge et des oreilles contractées en Afrique du Sud, qui empêcha la princesse de rentrer à Monaco dans les délais prévus. Les problèmes de santé de la princesse ne semblaient pas résolus et les informations faisant état d'un éventuel divorce devenaient de plus en plus fréquentes. Si est-il alors que le prince Albert a accordé une interview à People pour clarifier la situation. Charlène n'a pas été exilée, a insisté le fils de Régnier et Grace Kelly. Elle n'est pas partie parce qu'elle était en colère contre moi ou quelqu'un d'autre. Il est allé en Afrique du Sud pour découvrir le travail de sa fondation là-bas et passer du temps avec son frère et ses amis. Ce devait être un séjour d'une semaine, dix jours maximum, et il est toujours là à cause de son infection et de toutes les complications médicales qui sont survenues. Plus tard, la santé mentale de Charlène a également subi un profond revers et elle a dû être admise dans une clinique pour se remettre de ce quoi Alberto de Monaco a défini comme un profond épuisement physique et mental. Si est-il alors que le souverain insiste à nouveau sur le fait que la disparition de sa femme de la vie publique n'a rien à voir avec leur relation, mais simplement pour des raisons de santé. Puisque je sais qu'il y a des rumeurs, laissez-moi vous dire, ce n'est pas du Covid. Et ce n'est pas lié au cancer. Ce n'est pas non plus un problème de notre relation personnelle. Et si on veut discuter d'une autre spéculation, elle n'est pas du tout liée à la chirurgie esthétique, a-t-il ensuite tranché dans une autre interview également à People. Elle a besoin d'intimité. En tant que famille, nous avons besoin d'intimité. Vous avez besoin de temps pour vous reposer dans le meilleur environnement possible. Lorsque des personnalités publiques ont des problèmes de santé, elles méritent la confidentialité comme n'importe qui d'autre. J'espère que tout le monde comprend. Donnez-nous le temps dont nous avons besoin. Donnez-lui le temps dont elle a besoin pour guérir, aller mieux et retrouver sa famille à Monaco. Charlène n'a jamais demandé à avoir ces problèmes, mais ils sont là, malheureusement, et nous avons besoin d'espace et d'intimité pour les résoudre. Ce moment semble être venu et Charlène, avec ses deux apparitions publiques en une semaine, semble envoyer un message clair que ces actes publics ne seront pas exceptionnels. Ce qui est actuellement inconnu, si est-il si la princesse de Monaco continuera à résider dans la même maison où elle s'est réfugiée pour se remettre de ses problèmes de santé ou retournera au palais Grimaldi, où Alberto de Monaco réside avec les petits Jacques et Gabriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada